Bonjour, continuons avec les stimulants. Donc on a vu la dernière fois les amphétamines, la cocaïne. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle les NPS. On les appelle aussi bath salts, c'est-à-dire, en français, les nouvelles substances psychoactives ou celles de bain. Alors les sels de bain, ça peut être utilisé comme celles de bain, mais ces sels de bain-là sont des drogues de synthèse. C'est vraiment des substances complètement fabriquées. Les amphétamines le sont aussi, mais en fait, si on veut, elles sont développées, on l'observe, pour être beaucoup plus puissantes que les amphétamines classiques ou les dérivés amphétaminiques classiques. Et en fait, ce qu'elles ont, vous vous rappelez que notre cerveau travaille avec tout un vocabulaire, à nos 100 milliards de neurones, ils communiquent avec tout un vocabulaire. Et puis on a ces trois stars, entre guillemets, qu'on utilise, ou qu'on a comme cible de médicaments et de substances, de drogues en général, c'est l'adrénaline, la sérotonine et la dopamine, c'est-à-dire le plaisir, la confiance en soi et la puissance. Et en fait, les drogues de synthèse vont avoir deux familles d'effets, c'est-à-dire d'abord sur ces trois neurotransmetteurs, on les rendant surstimulés, et puis aussi sur tout notre système nerveux végétatif qui gère toutes les fonctions un peu vitales de notre corps. Et par exemple, dans ces drogues de synthèse, vous savez, on les appelle un peu les drogues de zombies. Vous savez, ces drogues qui font qu'on voit dans certaines vidéos aux Etats-Unis, sur YouTube, des gens qui sont complètement hors d'eux-mêmes. D'ailleurs, on sait qu'ils sont complètement hors d'eux-mêmes et qu'ils perdent pied complètement avec la réalité par la surstimulation à cause de ces drogues de synthèse. Alors on a par exemple, on les appelle, il y a la méphédrone, qui est un dérivé, ou la métcatinone, dérivé de la catinone, qui est la cat qui vient de la plante, la cat que l'on retrouve en Somalie ou dans la corne de l'Afrique. Et toutes ces substances, en fait, sont synthétisées de manière très, très efficace. Et alors les effets problématiques qu'on a, c'est d'abord surpuissance, sur plaisir, surconfiance en soi, mais totalement artificielle. Et ce qui va se passer, c'est qu'on est tellement plus présent que notre cerveau, il est totalement déconnecté. Mais encore plus qu'avec les autres substances de synthèse que l'on a. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment toute une recherche qui est faite pour développer ces nouvelles molécules. Alors elles vont par exemple avoir comme effet, à part ces effets sur notre état mental, aussi sur le corps, par exemple, ça va augmenter la température corporelle. Donc on aura par exemple, ce qu'on appelle des hyperthermies, on peut avoir le corps qui monte à 40-42 degrés. On peut avoir des tremblements, on peut avoir la mâchoire qu'on n'arrive plus à ouvrir. On peut avoir une telle force musculaire qu'il faudrait 4-5 personnes pour maintenir quelqu'un comme ça. Et c'est tellement puissant aussi que parfois le cœur s'arrête. Et souvent ce qu'on observe, c'est qu'il y a ce marché qui va vendre ces substances, qui ont des milliers de noms, donc tout est possible. Mais surtout ce qui se passe, c'est que s'il y a trop de décès, parce que la drogue est trop puissante, il la retire du marché, ces gens qui la fabriquent. Et puis ça, c'est un peu un souci. Parce que ça veut dire que quand vous prenez une de ces substances, basse, celle de bas, en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Puis ce qui se passe aussi, c'est que souvent, certaines personnes contaminent des drogues classiques, de l'ecstasy classique, qui reste une substance non recommandée. mais il la coupe avec ça. Et par exemple, de plus en plus, maintenant, on a aussi comme drogue de synthèse ce que l'on appelle les cannabinoïdes de synthèse, donc un cannabis synthétique. En réalité, on devrait l'appeler autrement, on devrait l'appeler agoniste des récepteurs cannabinoïdes. Ça veut dire que, si on veut aujourd'hui, comme on a découvert ce système endocannabinoïde, ils ont découvert, ils ont développé des drogues qui agissent extrêmement efficacement sur ces récepteurs. Comme si le THC, il agissait comme une clé dans une serrure, mais en fait, c'est un petit peu flou l'effet, mais la porte s'ouvre. Là, par contre, c'est une clé faite exactement pour le récepteur. Et par exemple, ces cannabins de synthèse sont tellement puissants qu'ils ont quasiment les effets de la fin des amphétamines. Et on a des gens qui ont eu des intoxications parce qu'ils achètent totalement naïvement du CBD, en voulant fumer un peu de CBD, et certains ont l'intelligente idée, je dirais en rigolant comme ça, de le contaminer avec des cannabins de synthèse. Et ça a fait des effets un peu de zombies. Donc aujourd'hui, franchement, ces drogues de synthèse qui explosent pas vraiment, c'est une population encore assez rare parce qu'il faut les commander sur Internet, mais elles sont sur le marché. Et il faut savoir qu'il y a des grands, grands dangers à les consommer. Alors, faites gaffe quand même. Allez, portez-vous bien.